Bonjour! Regardez ça, je me suis mise une casquette. T'sais, là, quand on dit qu'on se met une casquette parce que nos cheveux sont dégueulasses... C'est vrai, Chris. Je la mets-tu de même? Ou ben non, je la mets de même? Est-ce que je peux dire un style plus genre... En vrai, la vigne, t'as pas peur du danger? Ou ben non, un style, je suis cachée, personne ne me voit. Personne ne peut me voir parce que j'ai une casquette, je suis cachée! Tu me vois pas parce que j'ai une casquette. Tu me vois toujours pas parce que j'ai une casquette. Pis là, oui, oui, bonjour, vous avez été plusieurs à me demander. La casque, on remarque bien que t'as une dépendance pour couper tes gelets. Mais la casque, moi je me demande, comment coupes-tu tes gelets? Alors, bienvenue dans la vidéo. Comment? Je pimpe. Mais vêtement. Êtes-vous prêts? C'est parti la gang! Couper ses vêtements, c'est pas aussi simple. Il y a beaucoup d'étapes. Première étape, prendre un chat de la gare. Évidemment, si t'as pas 18 ans, cette étape n'est pas nécessaire. Mais quand je coupe un de mes gelets, je m'assure d'avoir toujours en ma possession un chat de la gare. Car, comme le proverbe l'a dit, plus tu es molle, mieux tu coupes. Hein? Christy, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ensuite! Ça prend des étirements. Et là, tu te demandes pourquoi je m'attirerais, tandis que je veux simplement faire une coupe de gelets. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. C'est très important de s'attirer le dos. Il faut toujours s'attirer le dos avant de faire une coupe de gelets. Je m'attire, je m'attire. Une petite course par la droite. Une petite course par la gauche. Après les étirements, c'est très important d'être posé. Une respiration calme et modérée va faire en sorte que toi et ton vêtement vous allez être en parfaite harmonie et la communication va mieux passer lors de la coupe avec le ciseau de la parmaque. Merci beaucoup! Dans le processus de la coupe des vêtements, il est très important que taille un vêtement. Moi, je ne sais plus quel vêtement couper aujourd'hui. Alors, je vais regarder comme ça. Ce gilet-là serait probablement plus beau coupé. Fait qu'on va se gâter. Celui-là aussi, on va le couper. Ok, on est prêts? Ok, voici ma position parfaite quand je coupe mes gilets. Première chose, ça me prend un plancher, une surface plate. Oui, on aurait pu couper le gilet sur mon cul. Parce que oui! On me confère à l'oreille que mon cul est une surface plate, oui! Très important! Quand tu coupes un gilet, il faut que tu t'assures qu'il ne vienne pas de petits plis, de petites bosses, d'espace d'air, en fait. Il doit être à plat. Parce que s'il y a plein de bosses dans ton gilet... Ben, c'est un bénéfice, comment tu veux que tu le coupes drettes? Est-ce que tu te lances, ok? Donc, tu te lances, ok? Ce qui est important, ce qui est important dans cette coupe, c'est de toujours regarder où est-ce que tu t'en vas. Moi, on m'a déjà dit ça, c'était une drôle de position aux fans. Moi, on m'a déjà dit ça quand je faisais mes cours de conduite, que où est-ce que tu regardes, c'est où est-ce que tu t'en vas. Ben, c'est la même chose dans ta coupe de gilet, tu comprends? Fait que tu ne dois pas regarder où est-ce que tu coupes, ben, tu dois regarder où est-ce que tu t'en vas. Moi, quand je coupe un gilet, j'aime ça parce qu'il m'arrive environ ici. Comme où les côtes, genre juste en bas des côtes. Je trouve ça parfait. Alors, je sais qu'en bas des côtes, ça va être environ ici. Ici, ici, ça va être parfait. Alors! Oulala! Ben là, j'ai besoin de concentration, ok? Fait que je n'allais pas vous parler, ça va être un moment de silence. Et voilà! Et comme vous pouvez le constater, j'ai une très grande maîtrise de cette technique. Donc là, vous voyez, il y a un espèce de petit pli, là, il y a un petit pli qui s'est créé. Alors, j'essaie de le défaire un petit peu, mais sans perdre mon point de repère. Parce que c'est important. Et... Tada! Tata! C'est fini. Tu es déjà prête? Oui. Ça, on en a rien à faire. Je le lance. Et ça, c'est ton nouveau gilet, ma belle. Oui! Wow! Et là, c'est le moment que j'enlise, voir si ma coupe est quand même chill. C'est une très belle coupe. C'est une coupe amazing! La fille a de l'expérience dans la coupe de gilet, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, évidemment, je vais l'essayer, hein? Et voilà le résultat! J'ai maintenant un petit gilet mauve dans ma garde-robe. Je l'ai peut-être coupé un petit peu trop court. J'avouerais que je vais le porter, mais j'aime ça comme si un petit peu... Peut-être... C'est con, là. On parle de question de centimètres. Une question de millimètres, même. Et j'aurais aimé ça qu'il soit peut-être ça de plus long. Parce qu'il ne m'arrive pas exactement en bas des côtes. Mettons, mes bas de côtes sont là, puis il m'arrive là. Moi, c'est vrai que souvent aussi, je coupe les manches de mes gelets. J'aime vraiment ça. Comme ça, là, il n'y a pas de manches de nature. Alors, c'est sûrement pour ça que je l'ai aimé. Si t'as d'affaire à couper les manches, t'as simplement à suivre la ligne de couture ici. Fait que ça, c'est vraiment simple, là. C'est vraiment droit. Puis il faut que tu coupes après la ligne de couture. Très important. Parce que sinon, ça va être tout croche. Puis tu vas te détester. Ton gelet va être gâché. Ça m'est déjà arrivé. Oui! Ça m'est déjà arrivé! C'est une triste nouvelle! J'ai le doute de Pokémon en tête. Ça n'a pas rapport. Je trouve que mon kit fait un peu Pokémon, genre. Avec le gilet mauve, puis la cascade jaune, ça fait... ule me�� fuera des комментар Double! A remarque bien que, je ressemble peut-être aussi à Scooby-Doo. Scooby-Doo, be- chyba David ! Je m'appelle Angela. C'est pas apport à ce que je viens de chanter. C'est pas un pas intode de Scooby-Doo. Shoo-Bi-doe-bidi-dou ham Tiens moi, j'étais pas ici pour rien aujourd'hui, j'étais ici pour t'enseigner et je pense avoir réussi à faire mon mandat. Sur ce, abonne toi ma chaîne, mets un petit pouce bleu. Au revoir!